Première question à monsieur Kassar, vous avez parlé de l'importance d'une transition et vous avez aussi parlé d'un système actuel qui était nécessaire. Vous avez parlé d'une position où il fallait tenir compte de l'ensemble des évolutions, vous avez parlé du marché international. On a quand même une politique aujourd'hui, une orientation décidée par la région Wallonne qui est d'aller vers un renforcement de circuit court, renforcement d'une agriculture de qualité, relocalisée. Et j'entends bien que vous parlez des marchés internationaux qui restent importants. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous vous voyez en frein par rapport à la position qui aujourd'hui est déjà posée dans un code Wallonne de l'agriculture, tel que défini par les précédents gouvernements ? Est-ce que dans un futur gouvernement, si le défi était au pouvoir au niveau régional dans l'agriculture, est-ce que vous voulez aller moins vite que ce qui est déjà orienté ? Alors que la tendance de celle des organisations qui sont dans l'agriculture inaction, c'est de dire qu'il y a une évolution, que c'est plutôt l'augmentation, le renforcement des circuits courts et faire attention sur les marchés internationaux puisqu'ils sont particulièrement dangereux, puisque tous les acteurs qui parlent au sein des structures avec lesquelles nous travaillons disent, ben nous, les marchés internationaux, ils sont particulièrement dangereux. On nous a dit d'exporter de la poire et puis l'embargo, il n'y a plus de poisson. On nous a dit, faites de la poudre de lait, allez-y, les marchés chinois vont l'accueillir. On est dans des crises perpétuelles avec les marchés internationaux derrière lesquels on court. Donc la première question, c'est... Voilà, je vous challenge, expliquez-nous un petit peu comment vous voyez cette transition, parce que la vision probablement de nombreuses organisations, c'est de dire, il y a une situation, il y a des marchés internationaux qui existent, la transition, c'est d'aller de se méfier de ces secteurs-là qui sont dangereux et de renforcer ce qui, aujourd'hui, est l'avenir. C'est là où on a les acteurs qui gagnent mieux leur vie, qui sont les transmissions les plus faciles et qui correspondent aux attentes des consommateurs, ici, locaux et sous-régional au niveau européen. Donc en gros, est-ce que faire le jeu des marchés internationaux n'est pas allé à l'opposé de la tendance pour l'instant ? C'est bien qu'il résume mes questions trop longues. C'est mon job. Monsieur Kassar. Non, non. Je pense qu'il y a un marché pour le circuit court qui est en augmentation, qu'il faut aider les gens à y répondre, mais qu'il faut le faire en tenant compte du volume du marché. Comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours veiller à un équilibre entre l'offre et la demande. Et je crois que ce n'est pas rendre un service à l'agriculture de manière générale, à l'orienter exclusivement dans une voie qui concerne un marché de niche. Je n'ai pas des derniers chiffres, mais si on regarde le volume du bio, par exemple, en viande bovine, je ne l'ai pas les chiffres globaux. C'est de l'ordre de 3%. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un équilibre relatif entre l'offre et la demande dans ces spéculations-là. Si demain, tout le monde se met à passer en bio, c'est clair qu'il y aura un déséquilibre, que le prix de la viande bovine bio, on le connaît déjà de manière saisonnaire, va s'effondrer. Donc plus personne ne va s'y retrouver parce que le producteur va être coincé entre des coûts de production liés au bio qui sont beaucoup plus élevés que le conventionnel et un prix de vente qui va diminuer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport au marché à l'exportation, je répète encore une fois aussi qu'il y a des marchés naturels qui sont basés sur de vrais avantages comparatifs que l'on a chez nous. On a en Wallonie beaucoup de prairies, et c'est une excellente chose pour l'environnement, qui sont des prairies permanentes que l'on ne peut pas labourer. Je trouve qu'à partir du moment où on produit sur ces prairies de manière équilibrée, en respectant des normes environnementales, et que l'on produit plus que ce qu'on a besoin à l'intérieur de notre pays, c'est normal d'essayer de valoriser à l'exportation cette production. A contrario, ce serait tout à fait anormal de s'orienter vers une production massive de viande blanche faite à partir de soja sud-américain pour essayer de l'exporter. C'est vrai que ça existe aussi, ces productions-là. Donc il faut faire la distinction entre des productions pour lesquelles on est naturellement performant grâce à notre terroir et valoriser au mieux notre surplus de production, et des exportations basées sur du dumping social ou environnemental à partir de matières premières importées. Ça, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Effectivement, l'idée n'est pas de tout mettre dans le même sac, mais en même temps, vous parliez tantôt de la question de l'équilibre entre l'offre et la demande. Il nous semble assez objectivement que l'offre n'atteint pas encore du tout la demande. Vous parliez aussi de l'accessibilité des produits. Ça pose alors du coup effectivement la question du positionnement des pouvoirs publics sur le marché. Soit on a effectivement, on continue cette course vers un marché libre, mais qui laisse de côté toute une série de personnes. Effectivement, c'est principalement des bobos qui sont ici et qui revendiquent l'accès à une nourriture de qualité. Mais on travaille aussi beaucoup avec d'autres associations qui travaillent sur l'accessibilité. Ça n'est pas normal que les produits de qualité ne soient accessibles que pour les riches, entre guillemets. Donc par rapport à ça, comment est-ce que se positionnent des filles pour réguler, en fait, vraiment intervenir sur la régulation du marché ? Mais là, franchement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce que vous venez de dire est un peu paradoxal. Dire qu'on veut maintenant un produit qui ne coûte vraiment pas cher, avec des normes de qualité, avec des cahiers de charges qui imposent des coûts de production plus élevés. Vous savez, les céréales bio, elles coûtent trois fois plus cher que les autres. C'est comme ça. Et c'est logique. Parce que quand on produit bio des céréales, on a en moyenne 30-40% de rendement en moins. Ça nécessite plus de main-d'oeuvre, etc. Donc c'est logique. À un moment donné, il faut être logique avec ses choix. Parce que les gens qui disent qu'on veut manger pour rien un aliment qui coûte cher. Et en plus, on veut que l'agriculteur qui est entre les deux gagne bien sa vie. Ça ne va pas. Entre les deux, il y a les pouvoirs publics qui peuvent compenser. La politique agricole commune, au départ, a été créée pour assurer une alimentation pour tous. Et c'est notre argent. C'est l'argent public. C'est de l'argent citoyen. Et voilà, une possibilité, c'est d'utiliser cet argent citoyen pour travailler sur la qualité de l'alimentation. C'est déjà le cas, puisque les primes liées, enfin, le revenu complémentaire des agriculteurs lié à la production biologique, par exemple, sont nettement plus élevés que dans le conventionnel. Donc il y a déjà des orientations qui vont dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas de problème qu'on les renforce. Mais si on les renforce de manière exagérée et que ça conduit à une surproduction, on a perdu sur toute la ligne. On va dépenser beaucoup d'argent public. On va créer une surproduction qui va diminuer les prix sur le marché. Et en plus, on va rendre les agriculteurs totalement dépendants des pouvoirs publics et des décisions politiques. Et ça, je trouve, ce n'est pas logique non plus. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné que le prix de vente d'un produit corresponde à quelque chose qui permet de rémunérer aussi l'agriculture. Donc il ne faut pas tomber dans l'excès, dans les travers, de pousser l'agriculture à fond dans les mains des décisions. Enfin, rendre l'agriculteur totalement dépendant des pouvoirs publics.